Dans ce processus de lutte pour la survie de la planète, le Congo y a toujours porté sa modeste contribution, a rappelé le Premier ministre, au point de devenir pendant ces trois jours comme en 2011 la capitale mondiale de la réflexion et de l'action des massifs forestiers tropicaux. Je voudrais en cet instant solenne souhaiter une bienvenue toute particulière à nos chercheurs et scientifiques qui, mieux que les politiques, saisissent les véritables enjeux et le rôle crucial de nos forêts dans le développement de nos états et la survie de notre planète. Je suis heureux de les voir se mobiliser si nombreux et à leurs côtés, les acteurs de la presse et de la société civile, lanceurs d'alerte pour attirer l'attention des politiques et des dirigeants de ce monde sur la nécessité d'unir nos forces et d'engager une collaboration plus franche si l'on veut sauver la planète et mettre un terme aux atteintes portées à la nature. Pour Anatole Collini-Makoso, la collaboration inter-bassins forestiers tropicaux doit également favoriser la diversification de nos économies et qu'il est temps, propose-t-il, de repenser nos modèles économiques et de tirer parti de nos atouts naturels pour promouvoir des secteurs comme ceux de l'agriculture, l'agroforesterie, les énergies renouvelables. La liste n'est pas exhaustive. Très chers experts, chercheurs et scientifiques, votre présence en ces lieux et la qualité de vos travaux d'hier témoignent de l'intérêt commun que suscitent les sujets liés à la préservation de nos écosystèmes et à leurs bienfaits sur le climat et la biodiversité. Merci de nous avoir rappelé qu'il s'agit là d'un combat dans lequel nous devons nous serrer les coudes afin d'être sûrs d'avancer ensemble dans cette grande lutte contre le changement climatique pour un monde de qualité. Après les travaux du segment des experts hier, ceux du segment ministériel aujourd'hui, demain samedi interviendra la session de haut niveau avec l'entrée en scène des chefs d'État.